Un prospectus, c'est toujours pour la campagne des jouets, donc au moment de la Saint-Nicolas. Et regardez l'éléphant à droite dans un avion. Bon, il est effectivement plus ou moins dans le style d'Hergé, puisque c'est lui sans doute qui a fait le dessin. Mais quand vous regardez ceci, qui est un dessin fait par José, vous voyez, là, vous commencez à comprendre la symbiose qu'il avait entre ces deux créateurs. Et donc, il y avait d'une part des affiches, il y avait d'autre part des annonces de presse. Et tout ça, ils se renvoient là-bas l'un à l'autre. Et donc, voilà. Et à partir de là, on ne les distingue plus. Voilà, je parlais tout à l'heure de ce qui était exposé à Paris, au Grand Palais. Bon, il est clair qu'une salle comme celle-là, je vais vous montrer tout de suite la deuxième photo, où vous aviez donc des pans de murs entiers décorés d'agrandissement. C'est parfois des affiches, telles quelles, le petit négrillon qui était suspendu à son parapluie, c'est une affiche qui est au studio Hergé. Le projet parrain pour les biscuits parrain, le père Noël, c'est aussi un original qui est conservé au studio Hergé. Mais beaucoup de ces éléments-là sont dans les collections de José de Lomont. Donc, ça veut dire que c'est de lui. Donc, on est là au cœur de la problématique que je vous posais tout à l'heure, de savoir que, bon, certes, on l'attribue à deux personnes, mais une fois qu'on met ça dans un livre ou dans un article, ça devient du Hergé, ce qui n'est pas tout à fait juste. Alors, voilà encore des travaux qui, évidemment, sont du pur style de José de Lomont, et qui sont d'ailleurs, qui étaient conservés par lui. Et voilà, d'autres week-ends passés en compagnie. Donc, les deux couples, cette fois-ci, donc, Georges et Germaine, José et Alice, à Molle. Molle, c'est l'endroit où les scouts de Saint-Boniface allaient faire des camps d'été, les premiers camps, avant de faire un deuxième camp à l'étranger. Donc, voilà, ils reviennent sur les traces de leurs exploits scouts. Et puis, ils retournent dans les Pyrénées, donc, deuxième vacances, qui étaient dans les albums de Catherine, où on voit, donc, les deux couples dans différentes rencontres. Il y a plein de photos, évidemment, on ne va pas vous les montrer toutes. Notamment, voilà, ici, un joli portrait de Germaine au bord d'un lac de montagne. Et là, j'ignore qui prend la photo, mais ça m'intéresse, parce que cette photo, qui est une photo de rocher qui dépasse dans le lac, qui ne bouge pas, c'est quand même intéressant. Donc, le photographe, si vous voulez, c'est le regard d'un graphiste, d'où mon titre. Et quand on voit ça, je pense qu'il y a un rapport évident dans la simplification. Donc, c'est amusant de voir qu'au cours des voyages comme ça, il y a de temps en temps des photos qui donnent un regard de graphiste, et qui ne sont pas simplement un simple constat du voyage, comme ici, une photo prise à la fin du voyage, où tout le monde embarque, j'allais dire, dans un bus, mais vous voyez que ce n'est pas vraiment dans un bus. Mais c'était comme ça à l'époque. Dans le Val d'Aran, qui est là, du côté espagnol, dans les Pyrénées. Et donc, après 6 mois d'existence, ou à peu près 6-7 mois d'existence, l'atelier RG cesse d'exister officiellement, mais José et RG continuent, d'où les deux personnages, qui se rendent de la rue Roub, qui était l'ancienne adresse, à cette nouvelle adresse, qui est au Quai des Péniches, donc pas loin de Tour et Taxi, aujourd'hui. Je ne sais plus, Catherine, ce dessin est chez toi, je ne sais plus. Il est chez moi, oui, oui. Oui, oui, donc encore une fois, dessin probablement de José, encore que l'écriture, l'écriture en bas, on ressemble plutôt à Sainte-dergée, mais bon, voilà. Et c'est fait sur un papier à lettres de récupération, dont on a retiré, dans le bas, l'adresse qui était imprimée, je ne sais pas si ce dessin a été imprimé, reproduit, et envoyé comme faire part de changement d'adresse. Voilà, il y a encore des choses à découvrir. Un travail pour la Sabena, ça c'est pour les Tintinophiles pur et durs, si vous regardez, c'est au dos d'un original d'Hergé, qui est une couverture de petit 20ème, donc un dessin carré, il faut le voir sur le côté, vous pouvez deviner Tintin qui sursaute au point d'une rue, donc c'est une couverture pour le lotus bleu, quand Tintin va rentrer en collision avec un soldat indien. Et donc, ce qui est important, c'est l'esquisse qui est manifestement de la main d'Hergé, on reconnaît sa main. Par contre, cette esquisse, cette étude, parce que ce n'est pas le dessin définitif, fait partie d'une série de quatre, pour les quatre saisons, et c'est du José de Lournois, et ça a donné naissance à l'œuvre des imprimés qui sont dans le récime. Là aussi, il y a de la correspondance entre Hergé et Casterman, au moment où les quatre albums, « L'oiseau de France » vont être édités l'un après l'autre, donc c'est un premier projet qui est conservé au studio Hergé, mais où la manière de traiter le sol avec des petits personnages, et des végétaux, et des habitations, etc., c'est vraiment typiquement le style de José. D'accord ? Oui, c'est, je crois, vraiment de quatre mètres. Oui, oui. Très souvent. Et donc là, je me souviens que Casterman, qui a reçu plusieurs projets d'Hergé, dont un qui représente la carte de l'Afrique, suggère à Hergé de traiter l'Afrique dans l'autre projet de la même manière que ceci a été traité. Et donc ça devient, effectivement, ce dessin-là qui va être collé en couverture de la première édition de « L'oiseau de France en Afrique ». Et donc là, probablement, pour moi, c'est du pur José de Lonois, et ça me fait penser à une couverture du retour de Tintin d'Amérique où on voit un bateau qui fend les flots, et c'est vraiment dans le même style, et je ne serais pas étonné que cette couverture-là, tout en étant signé Hergé, soit également du José de Lonois. Une esquisse de José de Lonois pour une publicité pour un journal. Ici, il a mis le soir. Il y a une autre esquisse où c'est le XXe siècle. Et en dessous, vous pouvez essayer de lire un... Je ne sais pas, ici je ne suis pas placé, mais... Vous allez retrouver, pardon, vous allez retrouver là, le journal de tous. Et c'est donc cette magnifique affiche qui a été édité par l'atelier Hergé. Regardez par exemple ceci, qui est un travail de l'atelier Hergé, qui est aussi conservé par Catherine. Oui, je crois. Donc pour eux, des casseroles. C'est pour des casseroles. Il y a donc une ménagère, assez typique, stylisée, très stylisée. Regardez la courbe de son bras, c'est vraiment fait au compas. Le couvercle, la tête, il y a vraiment presque des choses faites au compas ou au pistolet. Et vous avez, pour indiquer que c'est une cuisine, vous avez un carrelage, tout simplement, qui est là, estompé derrière. Regardez le chignon de la dame, quand même, regardez-le. Parce que dans des revues de publicité comme Art et Métiégraphique, vous aviez ceci quelque temps auparavant. Regardez le chignon, c'est le même. Regardez les plis du vêtement à hauteur du coude, c'est un peu ce que Hergé et José utilisaient pour l'affiche de cœur vaillant. Regardez le quadrillage du carrelage, il est jaune ici, il est bleu dans l'autre. Ce n'est pas du tout du plagiat, on peut remontrer les deux, ça ne se ressemble plus. Mobilisation 1939, mon cher José Bulustre, je t'écris ces quelques lignes dans mon abri bétonné sur une caisse de grenade mille sans ordre de marche, avec la pointe de mon sabre à ailette et camouflé en épicéa. Ceci afin de me remettre dans l'atmosphère et de te faire comprendre que je partage moralement les dangers que tu cours. J'espère malgré tout que tu as bonne mine et que vos services de guet on découvre tous les jours. Sache qu'ici à l'arrière on compte sur toi. Je te confie spécialement le littoral, je sais qu'il est en bonne main et que l'ennemi héréditaire, s'il veut passer, trouvera à qui parler. Nous te connaissons assez pour être certain que tu mourrais à ton poste en sachant et en chantant fièrement « Qui vive là ? » cria la sentinelle. « Qui vive là ? » vous ne passerez pas. Plutôt que de permettre à l'ennemi de fouler du pied nos côtes et de mettre ainsi la main sur un morceau de notre sol. L'être illustré. Si tu le désires, Germaine pourrait envoyer un modèle de tricot qu'elle a vu dernièrement dans un journal de mode. Il s'agit d'un adorable petit deux-pièces réversible formant maillot de bain pour l'hiver. Peut-être Alice pourra-t-elle le tricoter. Cela peut se faire en toutes les teintes mais naturellement il vaudrait mieux pour toi prendre du kaki ou du verre d'eau. La dernière teinte me semble même préférable pour le cas où tu voudrais te baigner alors qu'une escadre et demie est en vue. Voilà deux petits croquis de la chose. Au moment de mettre sous presse, je reçois un coup de téléphone de Philippe qui dit savoir, de source certaine, que tu as évacué le littoral. Si tu ne reçois donc pas cette lettre, fais-le-moi savoir avec ta nouvelle adresse. Pour le cas où je serai mobilisé dans les parages, j'attends avec une impatience que tu peux deviner le télégramme d'État me rappelant sous les drapeaux. Car il paraît que tout va mal à la suite d'une offre de médiation faite par le roi et par la reine d'Hollande de petits gaffeurs, quoi ? Obliger un vilain à Dieu. Et vive le Xar, c'est signé Georges. Merci. Toujours l'humour d'Hergé, bien entendu. Cette complicité extraordinaire. Mais cette complicité avec Philippe Gérard, dont on a pu parler depuis un certain temps, va évidemment prendre une tournure un peu dramatique, dans le sens où, pendant la guerre, en 1941, alors, il va y avoir une dispute entre Philippe Gérard et Hergé, devant José, probablement, parce qu'il sortait d'une réunion à Saint-Boniface. évidemment, une dispute sur le plan politique. Sur le plan politique, Philippe Gérard reprochant à Hergé de donner des gages à l'ennemi en travaillant pour le journal le soir pendant la guerre. Et donc, il y a quelque chose qui est dramatique parce qu'ils vont se discuter. Il y a donc une fameuse lettre, un échange de lettres entre les deux, que j'ai donné de manière complète dans la biographie d'Hergé, Hergé Ligne de Vie, et qui est pour la première fois le témoignage d'Hergé sur sa position. Discutable, mais au moins, là, on a des arguments. Dans l'intervalle, il y a quand même une chose qui est importante de signaler, c'est que Philippe Gérard avait donné à Hergé les idées pour le sèpre d'Autocar. Donc, on ne va pas dire que le scénario du sèpre d'Autocar est de Philippe Gérard, mais ce scénario est né de discussion entre les deux. Donc, c'est à tel point, d'ailleurs, qu'en novembre 1939, quand l'album « Le sèpre d'Autocar » sort, Philippe Gérard reçoit l'album dédicacé en ces termes. Christophe Colomb invita... Pardon. Christophe Colomb inventa l'œuf dur et l'Amérique. Philippe Gérard a découvert la cible d'avis. Gloire à eux, en toute amitié, Georges, le 26 novembre 1939. Et donc, après ça, assez rapidement, viendra cette brouille, cette brouille qui va se solder par cette fantaisie de la part d'Hergé que de baptiser Philippe Hulus, le prophète, un personnage, finalement, qui n'a pas grand-chose à voir avec lui, Gérard, sauf que c'est un fou, un illuminé. Alors bon, on ne va pas interpréter là, les choses étant ce qu'elles sont, mais quand on pense, évidemment, à Philippe Gérard, gargouille 7, qui prédisait un destin exceptionnel un destin exceptionnel à Hergé. Bon, voilà, tout ça forme quelque chose qui interpelle et qui, finalement, est riche d'enseignements. à Hergé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501